Je suis sorti de l'hôpital cet après-midi. Bien sûr, l'aventure de Bonneville, elle ne s'est pas déroulée comme je l'aurais souhaité. Mais il y a un ami qui m'avait dit avant que je parte, «A vaincre sans péril, le triomphe est sans gloire. » Je pense qu'aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux ces mots-là. Je me considère très chanceux d'être dans l'état où je suis. J'ai été éjecté de la moto à très grande vitesse. C'est une perte de contrôle qui est subvenue extrêmement rapidement. Je n'avais rien à faire. J'ai été éjecté de la moto sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je pense que j'ai quand même atteint mes objectifs, mais pas de la façon que je le pensais. Avec mon 300cc, j'ai roulé à 1 000 à l'heure du record 600. Ça fait que c'est les circonstances qui ont fait que je n'ai jamais pu faire ma run de retour ou rembarquer à nouveau. Ce record-là, définitif, dans ma tête, il était réglé. L'autre record en 600, avant que je chute, j'étais déjà un gros 15 000 à l'heure plus rapide que le record 600. Il me restait 1 000 d'approche. C'était une formalité. Je n'ai même pas utilisé 40 % de la puissance de ma moto. C'était une formalité. Dans mon cœur, j'ai réussi mes deux records. À ce niveau-là, mes objectifs sont comblés. Je pense que ce que j'ai réussi le plus, c'est qu'avec ma famille et mes amis, dans les moments difficiles, on se rend compte que c'est quoi les valeurs les plus importantes. Je voudrais en profiter pour remercier mes commanditaires, ceux qui ont cru en moi, remercier mes enfants, mon épouse, et tous mes amis qui ne m'ont jamais lâché jusqu'à ma sortie de l'hôpital et jusqu'à mon retour à la maison. On se voit bientôt. On va donner beaucoup plus de détails dans l'avenir. Mais là, tu comprendrais que j'ai besoin de repos. Il faut que je me reconstruise. À bientôt.